A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Quand l'événement, le jugement arrivera Nul ne traitera sa venue de mensonge Il abaissera les uns, il élèvera les autres Quand la terre sera secouée violemment Et les montagnes seront réduites en miettes Et qu'elles deviendront poussières éparpillées Alors vous serez trois catégories Les gens de la droite Que sont les gens de la droite Et les gens de la gauche Que sont les gens de la gauche Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre Ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah Dans les jardins des délices Une multitude d'élus parmi les premières générations Et un petit nombre parmi les dernières générations Sur des lits ornés d'or et de pierreries Si y'a coudant et se faisant face Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes Avec des coupes, des éguières Et un verre rempli d'une liqueur de source Qui ne leur provoquera ni maux de tête Ni étourdissement Et des fruits de leur choix Et toutes chaires d'oiseaux qu'ils désireront Et ils auront des ouris aux yeux grands et beaux Pareils à des perles en coquilles En récompense pour ce qu'ils faisaient Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème Mais seulement les propos Salaam, salam, paix, paix Et les gens de la droite Que sont les gens de la droite ? Ils seront parmi des jujubiers sans épines Et parmi des bananiers au régime bien fourni Dans une ombre étendue Près d'une eau coulant continuellement Et des fruits abondants Ni interrompus ni défendus Sur des lits surélevés C'est nous qui les avons créés à la perfection Et nous les avons faites vierges Gracieuses, toutes de même âge Pour les gens de la droite Une multitude d'élus parmi les premières générations Et une multitude d'élus parmi les dernières générations Et les gens de la gauche Que sont les gens de la gauche ? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant Et d'une eau bouillante A l'ombre d'une fumée noire A l'ombre d'une fumée noire Ni fraîche ni douce Ils vivaient auparavant dans le luxe Ils persistaient dans le grand péché Le polythéisme Et disaient Quand nous mourrons et serons poussières et haussements Serons-nous ressuscités ? Ainsi que nos anciens ancêtres Dit En vérité, les premiers et les derniers Seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu « Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonges ? » « Vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum. » « Vous vous en remplirez le ventre. » « Puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. » « Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. » « Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. » « C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection ? » « Voyez-vous donc ce que vous éjaculez. » « Est-ce vous qui le créez ou en sommes-nous le créateur ? » « Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés. » « De vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. » « Vous avez connu la première création. » « Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas ? » « Voyez-vous donc ce que vous labourez. » « Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur ? » « Si nous voulions, nous le réduirions en débris. » « Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. » « Nous voilà endettés. » « Ou plutôt exposés aux privations. » « Voyez-vous donc l'eau que vous buvez. » « Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ? » « Où en sommes-nous le descendeur ? » « Si nous voulions, nous la rendrions salée. » « Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant ? » « Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement ? » « Est-ce vous qui avez créé son arbre ? » « Comment sommes-nous le créateur ? » « Nous en avons fait un rappel de l'enfer et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. » « Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. » « Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. » « Et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. » « Et c'est certainement un Coran noble » « Dans un livre bien gardé. » « Que seuls les purifiés touchent. » « C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. » « C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. » « Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge ? » « Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance ? » « Est-ce que vous traitez le Coran de mensonge ? » « Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond. » « Et qu'à ce moment-là vous regardez. » « Et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. » « Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre ? » « Ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique ? » « Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah » « Alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. » « Et s'il est du nombre des gens de la droite » « Il sera accueilli par ces mots « Paix à toi » de la part des gens de la droite » « Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés » « Alors il sera installé dans une eau bouillante » « Et il brûlera dans la fournaise » « C'est cela la pleine certitude » « Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand »